Partie 3, systémique et déclin. Nous avons parlé des changements climatiques en cours et à venir, de la destruction des écosystèmes, de la finitude du monde, des choix énergétiques et de l'accroissement des inégalités. Et de tout cela découle des dangers pour l'humanité. On pense souvent apporter des solutions à chaque problème, sans tenir compte de l'interdépendance de nombreux facteurs. Revenons aux émissions de gaz à effet de serre, dont le principal d'origine anthropique, le dioxyde de carbone. Est-ce qu'il est possible de réduire ces émissions par 3 en 30 ans, afin d'éviter de passer les plus 2 degrés, c'est-à-dire de les réduire de 4% par an par rapport à l'année précédente ? Et à quelles conditions ? Histoire de voir comment on peut agir, il faut savoir sur quoi on peut agir. L'équation de Kaya permet d'identifier les leviers d'action envisageables pour le CO2. Donc commençons. Le CO2 émis est égal donc au CO2. Les progrès techniques et scientifiques améliorent l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la quantité de CO2 émise par kW produit, le tout multiplié par la quantité d'énergie en kW pour conserver l'égalité. On a vu la corrélation intime entre énergie et PIB. On sait retrouver la quantité d'énergie nécessaire par dollar de PIB, et on multiplie le tout par le PIB pour conserver à nouveau l'égalité. Enfin, on a vu que le PIB par habitant est à l'origine du niveau de développement actuel, permettant d'obtenir biens de consommation, espérance de vie doublée en 200 ans, etc. qu'on multiplie par le nombre d'habitants pour conserver l'égalité. On peut donc ressortir quatre leviers. L'efficacité énergétique, qui a scientifiquement atteint un plafond, comme le montre la courbe orange. Les progrès actuels étant marginaux. L'efficacité économique de l'énergie, en violet, qui ne varie plus. Et enfin, le PIB par habitant, la courbe bleue. Et le nombre d'habitants qui ont toujours progressé dans l'histoire de l'humanité, à quelques guerres, famines et épidémies près. Les émissions de CO2 vont baisser soit volontairement par des choix de société, soit involontairement liées à la contraction énergétique déjà évoquée. Cette équation suggère que cela implique une baisse du même ordre de la richesse par personne, donc une récession économique continue, pouvant être accompagnée d'une réduction de la population, ce qui n'augure rien de très gai. Une équipe de chercheurs du MIT, dirigée par Dennis Meadows, a modélisé, dans un rapport commandé par le Club de Rome en 1972, le système Monde, en y intégrant de nombreux paramètres et interconnections. Leur modèle devait absolument suivre l'évolution de 1900 à 1972. Ensuite, ils ont regardé ce que le modèle proposait pour les années qui suivent. Une période de croissance poursuivie, ce qui correspond assez bien à ce qui s'est réellement passé. Un modèle a réussi à proposer des perspectives qu'aucun modèle économique n'est parvenu à faire jusqu'à présent. Puis ensuite, une période de ralentissement de la croissance, de plusieurs indicateurs, puis un effondrement. Et ce modèle ne prend pas en compte les changements climatiques et les risques associés. Ils ont tenté de modifier de nombreux paramètres pour tenter d'obtenir une durabilité du système, mais aucun n'a fonctionné. Sauf un scénario où, dès 1972, les limites de la Terre étaient prises en compte, avec une réduction de l'extraction des ressources, une diminution de la pollution, etc. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Dennis Meadows a rappelé récemment qu'il était bien trop tard pour le développement durable, puisque plus aucun scénario ne fonctionne si on lance l'assimilation aujourd'hui. Nous poursuivons donc la trajectoire dite « business as usual » et semblons nous diriger vers des secousses inévitables. On définit la biocapacité comme la capacité de la Terre à fournir des ressources à l'humanité et à absorber ses déchets issus de la transformation des ressources. L'empreinte écologique correspond à l'impact que l'on a sur la Terre, les ressources que l'on prélève, les déchets et les pollutions que l'on rejette et les dégradations que l'on inflige. Notre empreinte écologique, c'est-à-dire la pression exercée par l'humanité sur les milieux naturels part en exponentiel comme nous avons pu le voir dans les premières slides. Est-ce que l'on peut continuer ainsi dans un monde fini qui a des limites de la biocapacité ? Selon Arthur Keller, membre d'Ardrastia et spécialiste des limites et vulnérabilités des systèmes complexes appliqués aux sociétés humaines, il existe plusieurs scénarios pour le futur de l'humanité. Le premier correspond au scénario dit « illimitiste » ou « business as usual ». Il implique que tout peut continuer dans le statu quo actuel. La croissance économique se poursuit à l'infini, les inégalités sont la contrepartie nécessaire à la formidable création de richesses et les désagréments des ressources et de la crise climatique sont probablement gérables. Les biotech et smart tech, l'intelligence artificielle et les découvertes permettront de solutionner tous nos problèmes et la biocapacité de la Terre va être sans cesse repoussée. Et donc nous n'aurons aucune limite. Or, avec une croissance de 2% par an, on double le PIB mondial tous les 35 ans, on le multiplie par 7 tous les 100 ans et par 400 millions tous les 1000 ans. Le PIB étant lié à l'extraction des ressources, ça va forcément coincer quelque part. C'est totalement incompatible avec les biocapacités de la Terre. Un autre scénario répandu est le scénario soutenabiliste. L'idée de limite est acceptée. Notre empreinte écologique croit moins vite qu'avant. Elle doit se rapprocher de la biocapacité que nous n'aurions pas atteinte. Les mesures politiques et la technologie vont nous permettre d'atténuer la croissance de notre empreinte sans la réduire et sans conséquences sur l'économie tout en repoussant peu à peu les limites. Ce scénario n'est pas non plus réaliste car nous avons déjà dépassé la biocapacité. Effectivement, nous sommes au-delà des limites de biocapacité de la Terre, dépassées chaque année de plus en plus tôt depuis 1970, selon le Footprint Network. Et cette biocapacité commence à décliner. Le Green New Deal, ou scénario décroissantiste, nous explique que le capitalisme vert et la transition énergétique permettront de solutionner nos problèmes en faisant décroître notre empreinte écologique. tout en continuant de croître économiquement. Finalement, c'est en investissant massivement dans des techniques dites propres ou vertes que nous solutionnons tout cela. Alors, qu'il soit souhaitable de remplacer des centrales à charbon par des éoliennes, c'est du bon sens. Mais on comprend bien que ce discours ne résiste pas longtemps à la confrontation avec un certain nombre de données que nous avons vues. La décroissance de notre empreinte écologique finira par avoir lieu qu'on la provoque ou non du fait de l'épuisement des ressources et de la dégradation des écosystèmes. Mais il n'y a pas de découplage PIP empreinte écologique. Ce scénario n'est donc pas compatible avec tout ce qui a été exposé précédemment. Il y a même un recouplage puisque pour obtenir un point de PIB, il faut utiliser de plus en plus de ressources. Ce scénario très répandu aujourd'hui, notamment dans les milieux écologistes et politiques, est donc erroné. La réalité, c'est ne faisant pas ce qu'il faut maintenant, la biocapacité va décliner de plus en plus. Sachant que nos activités ne changent pas drastiquement, alors c'est le quatrième scénario qui correspond à une décroissance de notre empreinte écologique, mais également économique, forcée, jusqu'à repasser sous la courbe de biocapacité, et cela assez fortement. C'est le seul scénario réaliste. Il n'y a pas de solution, ou en tout cas beaucoup de fausses solutions. La descente énergétique et matérielle va avoir lieu inéluctablement avec son pendant économique. Alors l'effondrement peut être lent et soutenable s'il est préparé, organisé, pensé sous forme d'une résilience planifiée. Dans le cas contraire, c'est celui d'un effondrement brutal qui ressemblerait à un chaos civilisationnel, un véritable déclin avec des pénuries, des violences. La hauteur de la chute dépendra de la rapidité et du niveau de prise de conscience. C'est un changement de modèle et non une simple transition énergétique qui doit avoir lieu. On ne doit pas changer le système, mais deux systèmes tournés vers la sobriété et de nouveaux rapports sociétaux. Faisons le bilan. On a parlé d'emballement climatique et de ses conséquences en cascade, de déplacement de population, de sixième extinction, de pénurie de ressources, de picole, de blackout, de fût des rendements agricoles, de tensions sociales, de risques sécuritaires, de totalitarisme, de guerre. Bref, cela nous conduit-t-il vers la fin de l'humanité ? Les risques sont systémiques du fait de la complexité de nos sociétés interconnectées et mondialisées, mais aussi en raison des blocages ou des verrous psychologiques, culturels, analytiques ou institutionnels à aborder ces questions. Citons cette maxime souvent prêtée à Aristote. Dans le livre de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, Alice demande « On arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite et pendant longtemps, comme nous venons de le faire. » Et la Reine Rouge répondit « Ici vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit ? » Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite que ça. Il faut donc sans cesse accélérer pour rester immobile. Par exemple, l'agriculture est lancée dans une semblable course effrénée au surplace voire au recul. À mesure que le temps passe, chaque nouvelle innovation produit des effets bénéfiques toujours plus faibles, des dégâts toujours plus importants qui sont à leur tour corrigés par d'autres innovations venant-elles aussi avec leurs externalités. Résultat, les rendements stagnent voire baissent localement malgré une escalade chimique et technique sans fin. Si personne ne s'arrête, tout le monde s'effondre, mais le premier qui s'arrête s'effondre en premier alors que les autres peuvent continuer. Un peu. Alors, les scénarii sont multiples et la probabilité de petits effondrements successifs est très comparable à celle d'un effondrement global et rapide de la civilisation thermo-industrielle. Il existe plusieurs définitions de la notion de la notion d'effondrement. Par exemple, Jared Diamond, issu de son livre Collapse. C'est une chute radicale et durable du nombre de l'organisation politique, économique et sociale sur un large territoire. Yves Cochet, l'ancien ministre de l'Environnement, dit que c'est un processus à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Enfin, une autre définition par Vincent Mignoreau, membre d'Adrastia et séiste, c'est un retour plus ou moins rapide et global des contraintes de la régulation par les lois naturelles sur les critères de l'alimentation, de la sécurité et de la santé. Dans tous les cas, nos besoins les plus basiques seront atteints. Nous allons voir dans la partie 4 comment limiter les risques mais aussi comment nous y préparer.